Donc Blox Free a sorti un nouveau leak et aujourd'hui on a beaucoup de choses dont on va devoir parler, des choses très importantes donc s'il vous plaît regardez la vidéo au moins jusqu'à la fin et essayez de vous concentrer sur tout ce qu'on va dire parce qu'on va essayer de passer vite sur plein de sujets. Donc déjà pour commencer donc on a le leak et je vais commencer par faire quelques annonces, on va parler de drama. Mon but c'est pas de mal parler de Blox Free spécifiquement, je l'ai déjà dit plein de fois et je le répète, j'aime bien le jeu. Mon problème c'est les admins où je trouve qu'ils nous mentent, qu'ils font pas grand chose etc et on va voir juste après pourquoi. Et en deuxième je voulais aussi dire que oui j'avais dit que je ne voulais plus parler de ce sujet, malheureusement on a eu de nouvelles infos qui font qu'on va devoir revenir dessus, j'aimerais bien que ce soit la dernière, ça m'étonnerait. Donc voilà le tweet de Ripindra, je préfère le répéter mais la plupart des leaks viennent de ce Twitter, il n'y a pas de TikTok Ripindra, c'est un fake celui qu'on peut voir sur TikTok donc tout ce qu'il vous dit gomme gomme v2 etc c'est faux malheureusement. Donc traduisons le poste, ce sera plus simple, leur peuple ne se cache plus, il est temps pour ceux qui ont été endurcis par le feu de renaître de leur cendre. Autrefois une race pacifiste, presque anéantie lors de la bataille dragon contre Hydra, ils se lèvent désormais avec le coeur enflammé pour se venger sur les montagnes de ce qui était autrefois l'île du dragon. Les dracos ont tranquillement construit un dojo s'entraînant en secret pour reconquérir leur patrie. Bref c'est du lore, on s'en fiche mais c'est pas important. Et ensuite on a un screen avec visiblement l'un des nouveaux effets du fruit dragon, on peut voir les nouvelles ailes, on peut voir ce qui sera probablement du coup l'arme des dragons, on dirait une lance de feu. Salut ce qui est comme du montage, j'ai dit une bêtise, ce n'est pas le fruit dragon, c'est visiblement une race dragon v4. Ça change pas grand chose à la vidéo en réalité, juste c'est une nouvelle information qu'on vient d'avoir. Il y a des chances que cette race était prévue pour l'ancienne update dragon parce que ce serait bizarre de les sortir séparément. Donc ça ne changera pas grand chose mais si je parle de fruit dragon dans cette vidéo, faites pas attention, je suis stupide. Allez bonne vidéo. Et on est aussi sur la nouvelle île Hydra qu'on avait déjà vue dans un leak précédemment qu'on peut checker. Oups, où est-il ? Il est là. Voilà, on avait déjà vu ça, on l'avait checké. Donc la île Hydra a été totalement refaite. Ils nous ont dit qu'ils gardaient le meilleur pour les trailers mais pour l'instant c'est la seule chose qu'on sait, la seule île où on est sûr qu'elle va être rajoutée. Donc déjà commençons par dire d'où vient ce leaks, pourquoi est-ce qu'on l'a eu ? Eh bien c'est un peu flou mais on va faire une légère théorie, quasiment sûr d'ailleurs. En ce moment on peut voter pour les jeux les plus innovants de 2024 sur Roblox. Et Blox Free était nominé dans deux catégories. On va pas parler de tous les dramas liés à ça mais on en a déjà beaucoup parlé en short et aussi un peu en vidéo. Donc on avait pu voter pour Blox Free là dans le Best Action RPG contre Deep Walken, Dungeon Quest et Zero Dungeon blablabla. Bon évidemment Blox Free a gagné, ils ont la plus grosse commu et même s'ils n'ont rien sorti en 2024, vu qu'ils ont une très grosse commu et qu'en face le plus gros jeu c'était genre Deep Walken, sauf qu'il est payant et je crois pas jouable sur portable, bon il démarre avec un gros malus donc Blox Free a gagné. Et donc Blox Free avait promis qu'il y aurait des leaks à chaque fois qu'ils allaient gagner une catégorie et ils avaient aussi promis des titres etc. Bref on en a déjà parlé, le vote de Roblox était assez truqué quand on y pense parce que chaque jeu ont promis des choses et en fait c'était plus le jeu qui avait la plus grosse commu et qui promettait les meilleures choses qu'elle ait gagné. Ça a pas toujours été le cas mais grosso modo ça a souvent été le cas. Et donc là en ce moment on peut voter pour le Best Fighting et voilà je vous fais pas une photo, Blox Free est en train de se faire démolir par Strongest Battleground et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement Strongest Battleground est un gros jeu aussi, il y a aussi beaucoup de joueurs. Deuxièmement en Best Fighting et bien Strongest Battleground c'est littéralement un jeu où il n'y a que du fighting et c'est leur but principal donc je pense que les gens ont aussi été plus amenés à voter pour ça. Et aussi Blox Free, le fait qu'ils aient gagné la première catégorie concrètement en promettant des leaks d'une mise à jour qui était censée sortir il y a bientôt plus de 7 mois, ça a pas trop plu et il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont concrètement contre Blox Free qui voulaient juste voter autre chose pour leur foutre un coup de pression. Ok j'en fais partie j'avoue tout, mon but c'était que Blox Free perde juste pour qu'ils aient un coup de pression en mode peut-être qu'on devrait commencer à faire des updates en 2024 avant d'être voté pour le meilleur jeu, le plus innovant de 2024. Mais c'est que vu qu'ils ont tellement clean la compétition avant Blox Free, je pense qu'ils pensaient gagner. Je pense qu'ils se sont dit ok on va win avec notre leaks et tout, c'est tranquille sur Strongest Battleground ils ont juste promis un perso temporaire et en plus ils ont déjà gagné des catégories donc concrètement sur Strongest Battleground tu auras le perso temporaire dans tous les cas. Que là il ait été voté ou non ça change rien excepté que là probablement du coup que le personnage va être disponible un peu plus longtemps. Concrètement on gagne quoi ? On gagne une semaine peut-être parce qu'ils ont gagné une autre catégorie ? On n'y gagne rien en réalité, concrètement c'était probablement ceux qui ont promis le moindre récompense. Tipsou l'avait promis un énorme code, Blox Free avait promis encore un leaks, donc le fait qu'ils aient gagné c'est quand même, c'est BG parce qu'il n'y a rien de nouveau, réellement nouveau à gagner en les votant. Et je vais être honnête avec vous, même on peut prédire qui gagne, j'avais prédit Blox Free en premier, je pensais réellement qu'ils allaient clean la compétition aussi et je pense que c'est ce qu'ils imaginaient, c'est là où je voulais en venir. A mon avis, vu que là ils vont perdre, on n'est pas censé avoir de leaks, mais bizarre bizarre, on en a eu un il y a deux heures et il se faisait déjà dégommer il y a deux heures soyons honnêtes. Donc je pense qu'en fait ils avaient déjà tout prévu, ils avaient déjà préparé le leaks, ils ont vu qu'ils étaient en train de perdre et du coup ils l'ont sorti quand même, donc c'est encore pire, en mode ils nous ont promis un truc que dans tous les cas on aurait eu, ça n'a rien changé du tout. Après soyons honnêtes, c'est pas sûr à 100%, ça se trouve ça c'est un autre leak qu'ils voulaient poster, mais je trouve ça un peu suspect tout de même, c'est bizarre. Maintenant parlons du leak en lui-même, on a beaucoup d'informations là-dessus, premièrement c'est là où je voulais parler de drama aujourd'hui, concrètement je pense, on en a déjà parlé, donc je vais résumer. Mais la mage est en retard de 7 mois, on nous a promis le dragon il y a 7 mois, et oui, ils sont en train de travailler sur beaucoup d'autres choses pour la mage, mais tout ce qui a été travaillé et tout ce qui va sortir, excepté peut-être le style de combat Angel qu'on nous a légèrement teasé, c'est des choses qui auraient dû sortir il y a aussi des mois, ils sont très 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 en retard. Et le truc, c'est qu'on a pas d'explication sur pourquoi on est en retard, euh ils sont en retard, excusez-moi. On a eu il y a 7 mois l'excuse de, oui le dragon a été copyright, il faut qu'on refasse le modèle. D'accord, très bien, 7 mois pour un modèle ça me semble un peu abusé, sachant qu'on en reparlera tout à l'heure, mais ouais c'est probablement un peu exagéré. Euh, mais bon, ils nous ont aussi promis du coup qu'on allait avoir les nouvelles maps, on va avoir le rework des guns, des choses, ça on était pas au courant, et on aura beaucoup d'autres choses dans le trailer. Cependant, euh, je pense que la priorité ça serait quand même de focus le dragon, qui est censé être là depuis l'année dernière, et on va aussi parler du rework des maps maintenant, c'est là où il y a le drôle drama. C'est ça qui m'a poussé à faire la vidéo, j'ai re-regardé en boucle la vidéo, et ce qu'on peut remarquer c'est que la map est plus belle, mais elle est pas insane par rapport à ce qu'on avait avant. Il y a quelques bâtiments en plus, on peut voir que le dojo est plus détaillé, euh, bon l'île est un peu plus grande, on a un petit effet de feuille, d'accord. Mais, honnêtement, le rework des maps est en travail, enfin, il est en train d'être fait depuis très 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 longtemps, ça fait littéralement plus d'un an qu'ils sont dessus, donc c'est bizarre qu'on ait, bah, enfin, on dirait toujours Blocks Free en fait, ça a pas trop changé. Et certes, il faut quand même que le jeu reste optimisé pour portable, mais là, bah, y'a pas une grande différence. Ok, ce que je voulais vous montrer du coup, c'est cette vidéo là, et elle, c'est elle qui cause absolument tous les problèmes, soyons honnêtes, c'est la vidéo, le futur de Blocks Free, c'est là où on a teasé concrètement énormément de choses. Et, je, on va en parler juste après, je vous jure, y'a, y'a, y'a du drama, y'a du thé là-dedans, vraiment beaucoup. Déjà, si je devais vous résumer tout ce qu'on nous a promis, globalement, on nous a promis, eh bien, le rework de beaucoup de systèmes, genre le rework de l'interface, on nous a promis, euh, par exemple, voilà, l'upgrade des fruits, enfin, un changement d'interface, plein de trucs, bref, un changement, de grosso modo, le jeu entier. Et d'ailleurs, tout ça a été promis pour 2023, c'est vrai que je préfère le préciser maintenant, ça, c'était censé sortir en 2023, tout ça. On est actuellement, en juillet 2024, on a quasiment rien de ce qui a été promis. Donc, on nous a promis ça, on nous a promis le rework des épées, ça, ça a été fait. Le rework visuel, on peut voir qu'on nous a aussi promis un rework visuel, ça, c'est pas arrivé, cependant. On était censé l'avoir à l'update, euh, bah, qui a rework les épées, on a juste eu les effets, on n'a pas eu les nouveaux modèles. Donc ça, vous voyez, c'était déjà fait en, vas-y, quand est sortie la vidéo, je vois la date exacte. Sorti le 7 mars 2023, donc c'est-à-dire, il y a plus d'un an, quasiment un an et demi, on avait déjà ces modèles qui étaient prêts. Et n'ont jamais été upload, et on nous les tisse concrètement pour, bah, pour la prochaine update, on sait même pas quand elle sort encore. Donc ça va faire un an et demi pour que ces trucs soient mis dans le jeu, qui sont déjà prêts depuis un an et demi. On nous a aussi promis, vous voyez, un nouveau système de social, où tu pourrais avoir une petite carte pour tout le monde. Un petit rework aussi du système d'équipage, qui actuellement est très basique. On nous a promis aussi, je vais tout vous résumer concrètement, on nous a promis aussi, euh, le rework des maps. Et là, on en parlera juste après, vraiment, je le garde pour la fin, celui-là, c'est le plus chaud. On nous a promis le rework de la Mastery, pour que ce soit moins relou à farmer. On nous a promis plein de nouvelles quêtes annexes, plein de nouveaux secrets, euh, plein, plein de trucs. Est-ce que je peux trouver d'autres screens ? Ça pourrait être intéressant. Grosso modo, je pense que pour toute cette vidéo, ouais, ce tweet résume plutôt bien. On a travaillé de façon crazy sur le jeu. Euh, on va refaire toutes les îles qui ne sont plus trop à jour. On les a toutes recréées pour qu'elles soient de meilleure qualité. Et on refait toute l'interface. Bon, ça, c'était, comme je vous l'ai dit, en mars. Et donc, à ce moment-là, comme vous l'avez vu, on avait déjà les concepts de l'interface qui étaient prêts. Donc, c'est-à-dire que, certes, on nous en a parlé début mars 2023, de ça. Mais c'était déjà en train d'être fait depuis bien avant. Sinon, ils n'auraient pas tout ça. Donc, ils avaient commencé à travailler dessus, probablement début 2023. Peut-être avant, on va supposer que c'était début 2023. Donc, il y a plus d'un an et demi. Et c'est là où je voulais en venir sur les maps. Bref, donc, là, actuellement, on sait qu'on a au moins Hydra Island qui est refait. On ne sait pas si les autres maps vont sortir en rework dans cette mise à jour. On ne nous l'a pas encore dit. Probablement qu'on n'aura pas tout en une seule mise à jour. Sauf que si on check, encore une fois, je vous rappelle, début mars 2023. Donc, ça, c'est... Ça a été refait, j'ai l'impression. Non, c'est la map de base. OK. Ça, c'est la map de base de la C1, pardon. Donc, la grande ville. Et là, on a le rework qui, je vous le rappelle, il y a un an et demi. Un an et demi, c'était déjà fait. Et ça, c'était vrai il y a un an et demi. Donc, ça a été fait... On a Marineford, on peut checker. Il y en a beaucoup d'autres screens, en fait. Donc, Marineford, aussi pareil, en rework. Là, on a, visiblement, peut-être l'île de Baggy qui a été refaite. Ou alors, c'est la toute première île. Là, on a le bateau en C2 avec les fantômes. On peut avoir l'épée fantôme. Là, on a Dressrosa en C2. Donc, comme on peut le voir, bien que c'était probablement pas prêt à 100%, là, on a la dernière île de la C2, l'avant-dernière île avec le château. Bref, même si tout était pas prêt, ça avait déjà été bien, bien commencé, bien entamé, il y a plus d'un an et demi. Et donc, où est-ce que je veux en venir ? Bah, bon, vous commencez à capter, je vais pas vous faire un dessin. En fait, j'ai vu beaucoup de gens qui défendaient Blocks Free, qui disaient, oui, mais ils sont en train de refaire toutes les maps. Ils font pas que le dragon. Donc, même s'il y a 7 mois de retard sur le dragon, il faut les pardonner. Oui, mais c'est là où tu vois tout de suite qu'en fait, les maps ont été commencées il y a potentiellement presque 2 ans. Donc, ça fait très longtemps. Donc, le fait que là, on nous sorte une nouvelle map au bout de 2 fucking années, c'est énorme. Ça a pris grave longtemps. Et encore une fois, on n'a aucune communication sur le fait de pourquoi ça prend autant de temps. Le dragon, certes, il y a eu un copyright. Ok, d'accord, il faut le refaire. Très bien. Mais les maps n'ont pas eu de copyright, à ce qu'on sache. Donc, pourquoi il y a un an et demi, visiblement, il y en avait plusieurs qui ont déjà été faites, et que là, on n'en a qu'une qui nous est teasée ? Où sont les autres ? Où sont tout le rework des maps ? Où est le rework des masteries qu'on nous a promis 2023 ? Où sont tout le reste ? Et donc, c'est là où je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que c'est bizarre, en fait, que ça prenne autant de temps de faire les maps, mais en plus, elles ne sont pas si belles, quand on compare. Et c'est là où j'ai, du coup, commencé à regarder ce qu'ils avaient rajouté sur les maps. Et c'est là où j'ai de grosses preuves. On en a déjà plein de preuves, que les admins ne font pas grand-chose. Là, je pense que j'ai les preuves définitives. On sait déjà que Pindra était top 1 sur Anime Defenders pendant très longtemps. C'est-à-dire que le frérot jouait H24 dessus. Et certes, peut-être que les autres travaillaient, tu vois. Mais, allez, je vais vous sortir l'épreuve ultime. J'en ai déjà parlé, mais je connais... J'ai fait une école de jeux vidéo. Je connais des gens qui font de la modélisation 3D. Je connais aussi des devs Roblox, même si c'est un peu plus loin. Donc, j'ai pas mal de contacts. Mais là, j'ai même un visuel pour vous le montrer désormais. Parce que ça, beaucoup moins d'entre vous seront au courant. Mais ma copine aussi est modélisatrice 3D. Elle fait aussi de l'animation. Et elle, elle est débutante. Elle vient à peine de sortir d'école. Elle a moins d'un an d'expérience dans la 3D. Et je ne compte pas l'école, parce que l'école, on n'a pas appris ça. Elle en a juste fait de façon professionnelle pendant moins d'un an. Donc, ça fait pas longtemps qu'elle a commencé. Et elle m'a fait quelques-uns des arbres qu'on peut voir dans le trailer. Et elle m'a dit en combien de temps elle les a fait. Parce que si on regarde ce screen. Donc, concrètement, là, c'est la nouvelle île. Donc, on a quelques-uns des nouveaux arbres. Mais ils ont l'air d'être toujours pareil qu'avant. Et je prends les arbres en exemple. Mais grosso modo, c'est un peu pareil avec les bâtiments. C'est pas très différent de d'habitude. Certes, c'est un peu plus travaillé, mais bon moyen. Du moins, attends, on peut supposer que c'est la nouvelle map. J'avoue que je n'en suis pas persuadé sur ce screen. On dirait limite l'ancienne. Non, il y a des feuilles qui tombent. Donc, c'est probablement la nouvelle. C'est difficile à dire. Bon, disons que c'était l'ancienne. Prenons celui-là. Donc, checkons les arbres. Par exemple, checkons les arbres. Là, on peut voir cet arbre au fond. Probablement l'un des plus détaillés. Vous voyez, il est un peu incurvé et tout. Bref, plutôt plus beau que les autres. On peut checker les autres arbres. Voilà, il y a beaucoup d'arbres un peu incurvés. Grosso modo, cet arbre-là, c'est probablement le même que celui-là. C'est le même que celui-là. C'est le même que celui-là. Je pense que c'est du copier-coller. Donc, la map n'a pas dû prendre 15 ans. Tu vois, tu fais une fois l'arbre. Tu le copie-colle à quelques endroits. Après, bon, il faut refaire les bâtiments et tout. Bref, c'est un travail, certes. Mais prenons juste les arbres en tant que premier élément. Donc, ça, c'est ce qu'on avait précédemment dans Blox Free, concrètement. C'est ce que ma copine a fait en quelques minutes. Donc, voilà, c'est du basique. Ils mettent les textures de base de Roblox dessus. Ils mettent un tronc en ce qu'on appelle du low poly. C'est-à-dire que c'est très cubique. Il n'y a pas beaucoup de formes. Et ça, c'est ce qu'on avait, voilà. Grosso modo, avant, vous pourrez reconnaître à peu près ses formes d'arbres. Elle l'a fait en grosso modo 5 minutes. Ouais, bon, après, ça, ce n'est pas ce qu'on a actuellement. Mais elle nous a fait aussi le petit arbre incurvé qu'on a vu. Donc, voilà, ça, c'est un arbre. Ce n'est pas exactement la même forme. Pareil, elle m'a dit, voilà, je l'ai fait un peu au pif, vite fait, comme ça. Bon, c'était juste pour checker pour le petit challenge. Ça, vous savez combien de temps ça a pris ? On va dire, certes, l'arbre de Blox 3 est peut-être un peu plus détaillé. Grosso modo, on reste sur le même niveau. Les formes des feuilles sont pareilles. La forme du tronc est quasiment identique. Eh bien, cet arbre-là, ça a pris combien de temps, à votre avis ? Ok, je vais vous le dire. Ça prend 10 minutes. C'est tout. 10 minutes pour cet arbre. Et après, tu le copicoles genre 5 fois sur l'île. Et hop, déjà, tu as un peu de végétation qui a été fait. En genre, quoi ? 30 minutes ? T'as mis des arbres sur l'île. Super, t'as plus qu'à faire le reste. Ok, mais pourquoi ça vous a pris 2 ans ? Après, certes, ça n'a pas pris 2 ans juste pour l'île Hydra. Soyons honnêtes tout de même. Il y a aussi des autres îles qui ont été faites. Mais si ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur ces îles, et potentiellement, imaginons qu'il n'y ait qu'une seule personne qui travaille sur les rework des îles. En 2 ans, vous pensez vraiment qu'ils ne sont pas capables de produire toutes les îles refaites avec ce qu'on a vu ? Ça peut être un peu plus détaillé de temps en temps, mais ça reste à peu près les mêmes. Ouais, on a des bâtiments un peu plus détaillés. Pareil, ça reste à peu près les mêmes. Enfin, l'île n'est pas beaucoup plus belle. Les textures sont toujours identiques. C'est exactement les mêmes. Ça n'a pas été retouché. Donc, à part les formes, c'est toujours pareil. Là, on peut voir les montagnes. Pareil, c'est toujours un cube. Très, très rapide à créer. L'eau, c'est toujours la même. Même la gate, là, je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà. Mais pareil, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui prenne très longtemps. Je pense que grand maximum en une heure, ça, c'est fait. Et certes, là, on prend en exemple qu'une île. Mais estimation au pif, je pense que ça, en un mois à une seule personne, grand maximum, tu es capable de le faire. Et comme je vous l'ai dit, ça fait 2 ans. Et bien sûr, après, vous me direz, oui, mais ils ont aussi fait le fruit dragon. Ils travaillent sur plein d'autres choses. Oui, mais ce n'est pas les mêmes personnes qui travaillent sur tout ça. Cette map, d'après ce qu'on sait, d'après ce qui est même marqué dans le tweet, a été fait par Uzot. Uzot s'occupe visiblement, grosso modo, des maps. Mais ce n'est pas celui qui travaille sur le dragon. Le dragon, d'après ce qu'on sait, a été fait par Shafi, qui est une autre personne. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une personne en train d'avancer sur le dragon, pendant que, simultanément, il y avait une autre personne en train de faire les îles. Il travaillait en parallèle. Vraiment, le dragon n'a pas repoussé les îles. Les deux n'ont aucun lien l'un avec l'autre. Et là, on ne nous a toujours pas parlé du rework de la Mastery. On ne nous a toujours pas parlé du rework de l'interface. Probablement que ça sortira pour la prochaine mage. C'est possible. Mais encore une fois, c'est en retard aussi de plusieurs mois. Et on commence... On n'a toujours pas la date de sortie. Donc, potentiellement, on se rapproche des 1 an de retard très vite. On va être dans un peu plus d'une semaine à 7 mois pile de retard. Ce n'est pas une blague. Pour le dragon, en tout cas. Donc, ouais, les 1 an de retard du dragon sont absolument possibles. Et on dirait bien qu'ils se rapprochent très très rapidement. Donc, l'autre théorie, on en a déjà parlé. Donc, je vais passer très rapidement dessus. Peut-être qu'ils attendent la sortie de Rels 6 pour sortir leur update en même temps et pour éteindre la compétition. C'est probable. C'est déloyal. Soyons honnêtes de minutes. Et certes, c'est leur but concrètement de juste conserver leur place de numéro 1 et ils vont tout faire pour que ce soit le cas. Certes, mais ça reste déloyal de vouloir juste attendre la sortie de l'update pour démolir un autre jeu. D'autant plus que ça veut dire que nous, les joueurs, on se fait douiller pendant ce temps-là et on attend à rien faire. Et si en plus, l'update sort et que comme d'habitude, elle est finissable en genre un week-end, ça fout le seum. T'attends un an pour deux jours de gameplay. C'est frère, on s'ennuie. Et je voulais parler d'autre chose parce que c'est vrai que ça, c'est une théorie. J'avoue que ça passe sur à 100%. Mais donc, on nous a dit qu'il y avait un problème de copyright avec le modèle du dragon. Certes, pourquoi pas ? Peut-être qu'il ressemblait un peu trop à Kaido et que du coup, ils ont eu des problèmes de copyright en décembre. C'est possible. Peut-être. Ou peut-être que juste, ils ont eu peur. Mais réalistiquement, je pense que c'est surtout de la peur parce que si on regarde, le modèle actuel du dragon ressemble à Kaido et pourtant, là, ils n'ont pas pris de copyright maintenant. Si le problème de copyright était récent, enfin logiquement, on pourrait supposer qu'ils auraient eu besoin de Tej le dragon actuellement du jeu. Donc, je pense que la vraie raison, c'est qu'ils ont eu peur de se prendre un copyright vu qu'il y a eu le jeu officiel Netflix qui est sorti. Mais donc, ce qu'on peut supposer aussi, c'est que donc, imaginons que ce modèle soit un problème. Très bien. D'accord ? Donc, il faut le refaire. Il n'y a pas de problème. Il faut le changer. Logiquement, au minimum, tu n'as pas envie de refaire tout. Tu vois, ça fait chier. Donc, tu te dis, on va peut-être essayer de changer des couleurs, changer les détails. Comme ça, on garde grosso modo le dragon, on garde les animations, juste on change les détails jusqu'à ce qu'on n'ait plus de problème de copyright. Comme ça, ça te permet de conserver toutes les animes, ça te permet de conserver toutes les attaques. Tu as juste à refaire concrètement le dragon en lui-même, pas les attaques. Peut-être que tu vas changer la crinière et enlever, je ne sais pas, un bout de crinière sur les côtés pour que ça lui fasse une coupe bizarre mais qui ressemble moins. Peut-être que tu vas changer sa couleur et faire en sorte que la crinière soit rouge, j'en sais rien, tu vois. Tu vas peut-être rajouter plus d'effet de feu en mode peut-être que maintenant, il a des ailes en feu, le dragon. Donc, ça ressemble encore moins à One Piece et au bout d'un moment, tu arrives à un modèle qui ne ressemble pas trop mais où tu n'as pas besoin de tout changer. Sinon, ils ont fait ça. Dans ce cas, ça veut dire que tout ce qui est attaque, tout ce qui est animation probablement n'est pas à faire et donc là, tous ces effets, toutes ces explosions, tous ces effets d'éclair et tout, logiquement, on peut le garder. Ça, c'est la théorie. Comme je vous dis, c'est une théorie. Ok, vous pouvez nous montrer ce que vous aviez fait à la base ou au moins un petit teasing ? Non, on ne peut pas vous montrer. Non, on ne va pas vous montrer un truc qui ne sort pas. Ah, d'accord, c'est bizarre. C'est étrange. Non, réellement, pour le coup, cette partie de la vidéo, 100% théorie, je pense qu'ils n'avaient rien du tout et qu'ils ont juste cherché une excuse et qu'ils n'avaient même pas le dragon. Peut-être qu'ils avaient commencé à taffer dessus mais qu'ils n'avaient rien à montrer. Salut, c'est Kakoum du montage. Alors, je vais juste corriger un truc maintenant qu'on sait que c'est une race. Donc là, je disais concrètement que si le dragon est en retard, pourquoi les autres trucs de l'update sont en retard ? Et c'est vrai parce que s'ils avaient prévu dès le début de sortir une race dragon, etc., dans ce cas, tout ce qu'il y a dans ce screen, tout ce qu'il y a dans ce nouveau leak serait prêt depuis 7 mois et bizarrement, on n'en a jamais entendu parler. Donc peut-être que c'est juste nouveau qu'ils veulent rajouter ça en bonus mais dans ce cas, genre, arrêtez, focussez le dragon, arrêtez de vous éparpiller. Et dans le cas où ça, c'était prévu pour l'ancien update, ça veut dire qu'en fait, ils avaient juste le dragon à refaire donc l'excuse que certains m'ont donné en mode non mais ils refont toutes les maps et tout. Non, c'est pas vrai. Dans ce cas, ça veut dire que c'était prêt depuis 7 mois donc non, ils font rien depuis 7 mois. Je pense qu'ils nous mentent beaucoup et il serait bien qu'ils communiquent réellement et qu'ils nous disent la réelle raison, ça fait beaucoup de mensonges. On sait même plus quoi croire maintenant. Je vous laisse de retour avec le Kakoum du passé qui va aussi vous expliquer la suite parce que là, visiblement, le thème de la mise à jour, c'est dragon Hydra et c'est pas autre île. Donc il serait capable, c'est ce qui me fait peur, il serait capable de juste sortir dragon et rework Hydra et de dire bah oui, notre thème, c'était le thème de... c'était le lore, c'était cette histoire-là. Donc non, on les sortira plus tard. On va voir. On va voir, ça c'est plus une théorie. On en saura plus probablement très bientôt. On va pas trop s'avancer là-dessus. Peut-être qu'ils attendent juste Reelsis pour éteindre le jeu, ce qui serait un peu déloyal. Et ça, on va le savoir très bientôt parce que dans concrètement deux semaines, précisément 16 jours, Reelsis sort leur Movie 2 qui va non seulement nous donner plein de détails sur le jeu, mais nous donner la date de sortie. Et donc à partir de ce moment-là, on pourra savoir si Blox Free commence à se bouger et dès qu'on aura la date de sortie de Blox Free aussi, si jamais c'est concrètement très proche de Reelsis à une semaine, deux semaines près, on peut être sûr que oui, ils attendaient juste. Ils voulaient juste attendre qu'il y ait un coup de pression avant de se bouger et donc qu'ils se foutent de nous depuis des années déjà. Et j'ai pas fait la comparaison depuis longtemps, donc je vais aussi reparler de Fruit Battleground. Fruit Battleground, ils sortent des fruits, concrètement, à peu près aussi de Blox Free, mais avec plus d'attaques. Donc certes, ils travaillent pas sur les nouvelles îles, enfin ils en font de temps en temps, mais moins. Ils travaillent pas beaucoup sur des nouveaux boss, mais malgré ça, combien d'autres choses a sorti Fruit Battleground depuis décembre ? On nous a sorti la nouvelle map Wall Cake et le rework du Soul, ainsi qu'un nouveau boss dans Wall Cake. On nous a aussi sorti le rework du Fruit Love, ou juste le Fruit Love tout court, j'avoue que je sais plus s'il y a un original. On nous a sorti le Fruit Dark Xquake, on nous a sorti le Light V2 et des nouveaux mods Ranked. On nous a aussi sorti récemment le Flame V2 et le Fruit de la fumée. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Donc ça fait en tout 7 Fruit, une île et un boss dans le même temps où Blox Free aurait juste dû nous sortir le dragon. Ils ont 50 fois moins de joueurs. C'est ça qui est insane. Leur budget, pas du tout le même. Genre vraiment, ça n'a rien à voir. Eux, ils ont constamment environ 10 000 joueurs ou moins. Blox Free a environ 500 000 joueurs ou plus. Là, c'est pas du tout du tout comparable. Et donc, c'est bizarre que le jeu avec un budget moins important et avec 50 fois moins de joueurs soit capable de sortir beaucoup, beaucoup plus de contenu. C'est très étrange même. Bref, on va pas continuer comme ça. Comme j'ai dit, moi j'aime bien Blox Free. Je tiens le retirer. Je trouve que le jeu est très bien. Je trouve que c'est l'un des meilleurs Bandit Beater Roblox. Certes, bon, on en a un peu marre des Bandit Beater mais je pense que c'est le best Bandit Beater. Vraiment, mon problème, c'est les admins qui mentent à répétition. Je déteste le mensonge. Je vais être honnête avec vous. Donc le fait qu'on nous mente tout le temps, ça me saoule. Vraiment, premier degré, ça m'énerve réellement. Et je vais aussi finir sur dire que mon intérêt, c'est pas que Blox Free chute. Au contraire, c'est l'inverse. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais tu fais des vidéos négatives parce que ça te fait des vues ? » Je faisais beaucoup, beaucoup plus de vues quand le jeu était à son prime. Il y a un an et demi, quand le jeu a sorti les races V4, je faisais des vues stratosphériques. Moi, mon but concrètement, en tant que YouTuber, c'est que le jeu réussisse pour que je puisse faire plein de vidéos dessus, même sur des trucs un peu plus random. Et en tant que joueur, mon but, c'est juste d'avoir le meilleur jeu qui sort régulièrement des updates et qui est fun. Vraiment, là actuellement, le fait que Blox Free soit nul, c'est le pire des cas pour moi. Et en plus de ça, vu que Blox Free ne chute pas, ça veut dire qu'il y a plein de nouveaux jeux Roblox qui mettent plein d'efforts, qui n'arrivent pas à percer dans les meilleurs jeux, qui du coup n'ont pas assez de budget et sont abandonnés. Donc, en fait, sur Roblox, il y a quelques années, on avait constamment un nouveau jeu cool, on va dire tous les 2-3 mois. Le top 3 de Roblox changeait tout le temps. On avait tout le temps plein de nouveaux jeux. Maintenant, ce n'est plus le cas, ça va faire 2 ans que Blox Free est top 1 et ne se fait jamais dépasser. Donc, on n'a quasiment rien de nouveau. On s'ennuie un petit peu par rapport à avant. Et c'est pour ça aussi que je suis autant à fond sur Relsiz. Je ne sais pas s'il sera vraiment bien, c'est impossible de savoir pour l'instant. Mais il donne de l'espoir parce que les devs postent régulièrement des updates, ils communiquent aussi très régulièrement, chose que j'aimerais beaucoup que Blox Free fasse, vraiment. Et le dragon nous a dit qu'il y a eu des problèmes de copyright, mais on ne nous a pas beaucoup plus tenu au courant de son avancée. Et les îles, on ne nous a pas dit pourquoi c'était retardé, les interfaces, on ne nous a pas dit pourquoi c'était retardé alors que ça fait plus d'un an de retard. On ne sait pas alors que juste un petit message sur le Discord en mode « Ah, désolé, ça nous prend un peu de temps sur les îles parce que peut-être qu'ils sont juste perfectionnistes, c'est possible. » Mais dans ce cas, mettez une petite annonce, un tweet, ça prend 30 secondes à écrire. Je vous garantis que si Blox Free communiquait, les gens seraient beaucoup moins énervés par rapport au jeu parce qu'au moins on saurait où ça en est. Par exemple, Relsiz ont retardé de deux semaines leur annonce de date de sortie et personne n'a râlé. Enfin, peut-être quelques-unes personnes. La plupart des gens étaient incompréhensifs en mode « Ok, pas de problème. Au moins, vous nous avez dit pourquoi c'est en retard. Il n'y a pas de souci. On sait que vous travaillez, vous nous postez quasiment toutes les semaines des updates. C'est vraiment sympa de votre part. Donc, on ne tira rien. » Bref, j'ai réellement fini. La vidéo était très longue mais on avait beaucoup à dire aujourd'hui. Je pense que j'ai absolument résumé à 100% et on en reparlera si jamais il y a de nouvelles updates, de nouveaux leaks qui sont abusés et je jouerai à l'update. Peut-être qu'elle sera très fun. Évidemment, le problème n'est pas là. Peut-être que l'update sera très cool mais elle aurait dû sortir il y a bien longtemps et ça, cet avis ne changera pas. Ce n'est pas parce que le jeu est cool que les admins le sont. Tout simplement. Bref, allez. Sur ce, à plus si vous voulez checker une autre vidéo où cette fois, on parlait de Relsiz. Elle s'affiche à l'écran à peu près par ici. Voilà, cliquez dessus et sur ce, à la prochaine. J'espère qu'on n'aura plus besoin de parler de ça et j'espère que l'update sort no joke dans quelques semaines. C'est trop long maintenant.